Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 deux, un jeune révolutionnaire qui a abandonné ses études pour travailler en usine. Il paraît même qu'il est de bonne famille, allez y comprendre quelque chose. Comment s'appelait-il? Ma Paul ou Ma Sol, je ne me souviens plus. Et l'autre? Quel autre? Je ne sais pas vous de me dire qu'ils aient été deux, en vouloir particulièrement à votre mari. C'était un arabe. Je ne sais que son prénom, Ahmed. Ah oui, j'y pense. Quoi donc, madame? Quand mon mari est sorti ce soir, j'ai regardé par la fenêtre et je lui ai parlé avec un arabe. Vous avez reconnu cet Ahmed? Ça aurait été difficile, je ne le connaissais pas. Mon mari n'avait pas l'habitude de mêler à cette engence. Ils sont partis ensemble? Non, monsieur le commissaire, mais ils ont parlé un moment. Comment, avec animation? Notre mari semblait-il apeuré? Mon mari n'avait peur de rien, monsieur le commissaire. Excusez-moi, madame, je voulais dire, semblait-il sur ses gardes? Avec ces jeunes gens, il est toujours sur ses gardes. Donc ils se sont séparés et sont partis chacun de leur côté? C'est-à-dire que mon mari, lui, est parti. L'arabe est demeuré sur place, immobile. Il l'a suivi? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Je commençais à avoir froid, j'ai refermé la fenêtre. Bien. Est-ce que vous saviez où se rendait votre mari, madame? Non, monsieur le commissaire. Mon mari aimait à se promener dans le quartier. Il avait besoin d'exercice physique. Besoin d'exercice physique. Alors laissez-moi rire, patron. Drôle d'exercice, d'après ce que j'ai appris. Vas-y, je t'écoute. D'après ce que j'ai entendu au palmier, j'ai l'impression que nous ne parlons pas du tout du même homme. Au palmier? C'est plus un bar miteux qu'un bistrot de banlieue. Lumière tamisée, musique d'ambiance, fumée à couper au couteau et quelques paumées des deux sexes, vautrée au bar ou assis devant l'une des tables de l'établissement. Mais Auguste Tardif, il était connu? Ah ben, c'était un pilier, vous voulez dire. Ah bon? Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que généralement, quand on annonce la mort d'un moncliant à un barman, il prend un air de circonstance. Oui? Et là? Il a eu l'air surpris, puis il a dit. Pour une fois qu'il ne bluffait pas, ça lui a pas réussi. Je comprends pas, là. Ben, moi non plus, au début. Et puis le type s'est expliqué. Il parait que Tardif était un drôle de bluffeur, une espèce de tartarin. Ah oui? Mythomane? Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui? Il leur a raconté du droit de fable, là. Qu'il avait sauvé le général Delattre de Tassigny en Indochine, par exemple. Ah non. Ah oui? Vous voulez des détails de ce sauvetage héroïque? Oh non, merci, je te fais confiance. Oui. Il aurait aussi fait échouer le putsch d'Alger. Et le général lui aurait été crié personnellement pour le remercier. Ah non. Sa femme avait raison sur un point, tout au moins. Ah oui? Avec elle? Ben, il n'avait peur de rien. Mais dis-moi, le barman, il s'est expliqué sur son... pour une fois qu'il n'avait pas bluffé? Oui. Et il y a un jeune révolutionnaire qui travaille à l'usine et qui aurait juré de lui faire la peau. Ah bon? Tu as un nom? Non, il ne s'en souvient pas. Du moins, il ne l'a pas cité. Et côté femme? Alors là, il a une salide réputation. Un dongeois? Oh, en parole, patron, en parole. Ouais, il a bien suivi quelques filles qui l'avaient levées au bar, mais il paraît qu'il n'aura pas fait grand mal. Ah, et de belles paroles. Hum hum. Et puis quelques gestes précis, tout au plus. Accompagné de paroles salaces. Ah bien, dis-moi, le personnage ne manque pas de facettes. Nous allons voir sous quel éclairage le patron de l'usine va nous le présenter. Quoi? Nous y allons, à ce temps-ci? Oui. Madame Tardif l'a averti du drame. Et il a appelé la boîte pour se mettre à notre disposition. Cessini m'a dit qu'il semblait bouleversé. Ah, bonjour messieurs, entrez, entrez. Monsieur. Monsieur. Commissaire Boisseau, je vous attendais. La mort de ce pauvre Tardif m'a bouleversé. Vous avez une sympathie particulière pour Auguste Tardif, monsieur Verrière? Non, ce n'est pas précisément le cas. Excusez-moi, messieurs, veuillez entrer dans le salon. C'est par là. Mais voilà, ma femme et mes enfants dorment. Je ne voudrais pas les réveiller. Asseyez-vous, messieurs. Merci. Merci. Puis-je vous offrir quelque chose? Cognac, whisky? Moi, j'avoue que j'en ai besoin. Oui, va pour le cognac. Un whisky pour moi, avec beaucoup d'eau. Bien sûr. Oh, merci. Vous disiez que vous n'éprouviez pas une vive sympathie pour votre chef d'atelier, et pourtant je me suis laissé dire qu'il était chez vous depuis dix ans. Malheureusement, oui. Pourriez-vous vous expliquer clairement, monsieur? C'est toute une histoire. Commissaire, je ne pense pas que ce soit un cas unique. Eh bien, je vous écoute. Voilà. La SNEM est une affaire en pleine expansion, et comme toutes les entreprises qui sont dans ce cas, nous connaissons les difficultés inhérentes aux crises de croissance. Expliquez-vous, je vous prie. Bien, écoutez, ça se résume en un mot, la trésorerie. Pour suivre le marché, pour être concurrentiel, nous sommes obligés d'investir, et souvent d'investir de l'argent que nous n'avons pas. Et pour nous imposer, surtout à l'étranger, nous sommes obligés de consentir des conditions de paiement aberrantes. En quoi cela explique-t-il votre position vis-à-vis de monsieur Tardif? Je vous ai prévenu que je serai un peu long, commissaire, mais j'y arrive. Et vous verrez que chez moi aussi, l'économie finit par passer avant l'humain. Continuez. Pour survivre, nous sommes obligés de progresser. Et de plus en plus, une affaire, même familiale comme la mienne, dépend des banques. Et l'argent est une matière première chère. Surviennent une période comme celle que nous traversons, où l'État a fermé les robinets. Non, mais je ne dis pas qu'il est tort, remarquez bien. Et nous vivons sur le fil du rasoir. J'ai été obligé de m'adjoindre à un jeune directeur diplômé du Polytechnicum de Zurich et de la Harvard Business School. Un homme remarquable. Aucun sens de l'humain, mais un splendide gardien de but. Écoutez, monsieur Verrier, vous êtes fatigué, nous aussi. Voudriez-vous en venir à votre chef d'atelier, je vous prie? Excusez-moi, commissaire, mais comment pourriez-vous comprendre le cas Tardif si vous ne le replacez pas dans son contexte? Bien, continuez. Dallot, le directeur dont je vous ai parlé, a magnifiquement redressé la barque. Mais cela a imposé des cadences à peine supportables. Et pour les faire respecter, il faut ce qu'on appelle les petits chefs. Et Tardif était un de ces petits chefs. Oui. Vous parliez de cadences insupportables. Il y a une réglementation du travail, ça me semble. Ah, rassurez-vous, avec Dallot, elle est respectée à la lettre. À la limite, mais à la lettre. Bonjour, madame Spera, jetons de téléphone, s'il vous plaît. C'est pour Paris? Oui. Eh bien, alors, au fond de la salle, sans jetons. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allo? Oui, euh, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Vous pourriez me passer Ahmed, s'il vous plaît? Ahmed, oui. Ah, bon, ici, c'est pas le change de 5. Et les Ahmeds, il y en a la paix dans cette barraque. Oui, mais c'est très important, monsieur. Il faudra encore que je le connaisse, ce type. Euh, Ahmed Chahine. Ah, un petit trapu avec une balle sur la gueule. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Vous savez ce que c'est? Je vais le chercher. Mais c'est la dernière fois, hein? Oui, merci, monsieur, vous êtes gentil, merci. Allo? Oui, c'est Massol, Massol. C'est toi, Ahmed? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tardif s'est fait descendre. Ah, ben, ça me fait vachement plaisir de la prendre. Non, mais tu comprends rien, espèce de con. Ils sont tous contre nous à l'usine jeudi. Ils sont tous contre nous à l'usine. Ils diront que c'est toi ou moi qui a fait le coup. Oh, merde. Eh, dépêche-toi, tu te rappliques chez moi, hein? Faut qu'on en parle, d'accord? Voir. Si, je comprends bien, monsieur Verrière. Monsieur Tardif s'est fait plus détester que les autres petits chefs, comme vous les appelez. Oui, commissaire. C'était un curieux personnage, hein? Un caractériel. Il avait besoin de s'affirmer et le faisait d'une manière maladroite, voire odieuse. Et pourtant, vous le gardiez. En effet, commissaire. Mais à contre-coeur. Il faut dire qu'il n'a pas toujours été aussi excessif. Il venait de l'armée, commandait sec, mais restait dans la limite du raisonnable. Est-il lui un événement dans sa vie qui puisse expliquer ce changement? On sait rien. Il a peut-être été traumatisé par les événements de 68. Ah bon? Pourquoi ils ont été particulièrement durs chez vous? Non. Non, nous avons un délégué syndical qui est un homme remarquable. Il fait votre geste. Non, non, inspecteur, sans quoi je ne le considérerais pas comme un homme remarquable. J'ai besoin d'un interlocuteur valable et il l'est. Voyez-vous, mon père avait 40 ouvriers. Il les connaissait tous par leur prénom. Buvez le coup de temps en temps avec eux. Oui, oh, je sais, le système paternaliste valait ce qu'il valait. Mais moi... Vous? Moi, j'ai 450 ouvriers employés. Alors je n'en connais personnellement qu'une trentaine. Quand par hasard l'un d'eux franchit le seuil de mon bureau, il est intimidé. Ou alors violent. La communication ne peut s'établir. Tandis qu'avec tout son, le courant passe. Oui, au pas de la manière où vous l'entendez. Il est là pour défendre ses camarades et il le fait âprement. Pas à pas. Mais en gardant toujours le sens du raisonnable. Vous auriez pu en faire un chef d'atelier? Mais j'y ai pensé, figurez-vous. Il a refusé. Je vous ai dit que c'était un homme remarquable. Madame Tardif pense que ce Massol haïssait suffisamment son mari pour le tuer. Ça, je ne le connais pas assez pour pouvoir approuver ses propos. Il y a aussi un Algérien dont elle m'a parlé. Mais elle ne connaît malheureusement que son prénom. Hamed. Je pense que ça ne vous dit rien. Ah, par chance, si, oui, oui, oui. Il s'appelle Ahmed Shaheen. Il s'est illustré l'année dernière par le sauvetage de deux enfants qui se noyaient. Bien sûr, il n'y a eu qu'un mince entrefilé dans la presse. Ça ne fait pas recette, ce genre de choses. Madame Tardif prétend également l'avoir vu en conversation avec son mari quelques instants avant le meurtre. Lui? Il aurait tué Tardif? Mais là, je n'ai pas dit cela. Ah, ce serait terrible. Pourquoi? Toussaint m'avait parlé des brimades que Tardif faisait subir à Shaheen. Je m'étais promis d'y mettre fin, mais je n'ai pas eu le temps sur le moment. Et puis ça m'est sorti de l'esprit. Ce serait donc moi le responsable de ce gâcher. C'est lui, monsieur le commissaire. Celui qui a une Canadienne. Ah bon, merci. Monsieur Toussaint? Oui? Police. Commissaire principal Boisseau. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous posez quelques questions, monsieur Toussaint. Je n'ai rien à faire avec vous, commissaire. Coucou, monsieur Toussaint. Tardif a été assassiné. Quoi? Oh, merde. Ça devait arriver. Expliquez-vous, monsieur Toussaint. Ce type était dingue. Il poussait les camarades à bout. Hier encore, il y a eu un accident dans son atelier qui aurait pu être évité. Si Tardif s'était montré plus humain. Vous avez été témoin de cet accident, monsieur Toussaint? Oui, oui, monsieur le commissaire, oui. Oui, je travaillais dans son atelier. Voudriez-vous me raconter les faits, s'il vous plaît? Ben, c'est sur la 16. Une presse à emboutir, très moderne. Travaillez pénible sur cette machine. Tout dépend de ce que vous entendez par pénible. Elle n'exige pas de force musculaire, mais une attention très soutenue. Et c'est dur, croyez-moi. Quand on répète dix fois à la minute le même geste pendant huit heures d'affilée, même avec la pause du déjeuner, hein... Oui, bien sûr, je comprends, oui. Que s'est-il passé exactement? L'ouvrière qui travaillait sur cette presse n'avait pas beaucoup de résistance. Elle relevait d'une grave maladie. Alors j'avais demandé sa mutation à Tardif. Il a refusé. Chaque fois. Et pour quelle raison? Il a prétexté justement que ce travail n'exigeait que de l'attention. Et comment s'est passé l'accident? Boanard. Boanard? Un vieil ouvrier, un type très bien. Il avait pris un peu d'avance. Et a voulu aider José Favre. Ah oui, l'ouvrière qui a été blessée. Oui, oui. Et ensuite? Un Tardif est arrivé, il a poussé une violente. Et un quart d'heure après, José Favre se faisait prendre la main. Il y avait-il quelqu'un dans l'atelier qui lui en voulait assez pour le tuer? Et comment a-t-il été tué? Je ne comprends pas le sens de votre question. C'est simple. Si on lui a tiré dessus, je crois pouvoir affirmer que personne chez nous ne possède d'arme à feu. Sauf peut-être. Sauf peut-être? Rien, commissaire. Rien. J'allais dire une bêtise. Vous alliez parler de ma sol. Oh, bravo. Ça marche, la police politique. Non, il ne s'agit pas de police politique, mais de témoignage. Cependant, rassurez-vous. Tardif n'a pas été tué par balle. On lui a fracassé le crâne contre un mur. Alors, dans ce cas, tout le monde le détestait assez pour faire ça dans un moment de rogne. Même moi, commissaire. Allô? Patron? Ah, Berger. Armand s'est tiré. Quoi? Oui. Il n'est pas rentré à son hôtel? Si vous appelez un hôtel, moi je veux bien. C'est dégueulasse, cette baraque. Je ne comprends pas qu'on fasse vivre des êtres humains dans des conditions pareilles. Ouais, t'as raison, mon vieux. Mais enfin, on refera le monde plus tard. Dis donc, je t'ai posé une question. Le tenancier, j'aurais voulu que vous voyiez la gueule du mec. D'ailleurs, soit dit entre parenthèses... Bon, écoute, un peu moins de parenthèses, Berger, et un peu plus de faits. Bon, bien, patron. Alors, il est rentré vers 9h. À 11h30, on lui a téléphoné. Le tenancier ne voulait pas passer la communication, mais le type était poli et avait une voix distinguée. Alors, ça m'a impressionné. Une voix distinguée? Tiens, tiens. Oui. Le tenancier a pensé que c'était son patron. Et qu'a fait Chahine après cet appel? Il est remonté précipitamment et puis il est ressorti un peu après. Et qu'est-il allé faire? S'habiller, patron. Ah, à propos, j'en ai profité pour visiter ses affaires. Ah bien, tu as fait une découverte? Oui, et de taille, patron. Une veste déchirée pleine de sang et un poignard comme en dos. Oh, nom de Dieu. Bon, le poignard, je m'en fous, mais la veste. Bon, écoute, lance un avis de recherche générale. Qu'on bloque les gares, surtout la gare de Lyon. Vas-y toi-même à la gare de Lyon. Il va sûrement tenter de gagner Marseille. La vie est lancée patron et j'y allais. Bon, bravo, c'est bien. Ah, j'oubliais. Oui. C'est Sini me dépose à la gare et porte la veste nuva au labo. Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. Oui, entrez. Un journaliste du REAC demande si vous pouvez recevoir. Non, pas de journaliste. Oh, attendez, attendez, venez-moi. Le REAC, le REAC, c'est bien cette feuille de chou pour qui Dieu le perd et... Les Pinochers sont déjà encore trop à gauche. Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Bon, ça... Je vais le recevoir. Parce que si je vais lire, il va écrire des conneries. Entrez, monsieur, entrez. Asseyez-vous. Bien, voilà, j'ai accepté de vous recevoir, mais exceptionnellement. Je vous rappelle cependant que seuls les journalistes accrédités auprès de l'APJ ont accès à nos bureaux. Notre dossier a été régulièrement déposé, commissaire. Mais pour des raisons évidentes, il n'a pas été donné suite à notre demande. Ceci n'est pas mon problème. Bien, je vous écoute, monsieur. Mais c'est moi qui vous écoute, commissaire. C'est bien vous qui vous occupez de l'affaire Tardif. En effet, oui. En effet, mais d'une part, le secret de l'instruction, d'autre part, l'état d'avancement de l'enquête ne m'autorise pas à aborder ce sujet avec vous. Écoutez, commissaire, ne jouez pas au plus fin. Je me suis rendu à ici, les Moulineaux, j'ai interrogé les ouvriers, les voisins de Tardif. Pour moi, l'affaire est une affaire claire. Tiens. Mais dans ce cas, monsieur, vous êtes plus avancé que moi. Soyons sérieux, commissaire. Vous n'enirez pas que le crime a été commis par un bico poussé par un jeune révolutionnaire. J'ai appris qu'un avis de recherche avait été lancé contre un maître Chahine. Je ne suis pas un crétin, je sais additionner un plus un. Vous êtes bien renseigné. L'auréat n'a pas que des ennemis, commissaire. Nous avons des amis, partout. Même dans la police ? Même dans la police, commissaire. Bien, écoutez, permettez-moi de vous rappeler qu'un avis de recherche n'est pas un mandat d'arrêt. Monsieur Chahine est recherché comme témoin. Un point, c'est tout. Monsieur Chahine. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur n'aurait pas le droit à ce titre comme vous et moi. Je vous rappelle que l'été dernier, monsieur Chahine a sauvé deux enfants de la noyade sur les bords de la Seine un dimanche après-midi devant une cinquantaine de spectateurs bien de chez nous qui, par crainte de gâcher leur beau costume ou par trouille, n'ont pas bougé. La question n'est pas là. Peut-être. Mais il n'empêche que de cela, vos collègues ont fait cinq lignes en page trois et qu'en ce qui vous concerne, j'en suis sûr, vous vous êtes bien gardé d'en parler. Nous ne sommes pas là pour distribuer des médailles de sauvetage, mais pour défendre la civilisation. J'ajouterai, pour conclure, qu'il ne s'agit pas, à mon avis, dans l'état actuel de l'enquête, d'un crime politique. D'une part, Tardy s'était fait détester par tout le personnel de son atelier et d'autre part, le meurtre par la manière dont il a été perpétré exclut a priori la proméditation. Alors, pour vous, l'assassinat d'un bon Français, d'un de ceux qui se battent pour faire de l'économie française une économie compétitive, n'est pas un crime politique ? J'ai dit ce que j'avais à vous dire, monsieur. Je pense que vous entendrez parler de moi, commissaire. Eh bien, c'est ça. Au revoir, monsieur. Ah, bon Dieu ! Que la connerie est dangereuse. Nom de Dieu, c'est lui. Armel Chahine ? C'est pas moi. Lâchez-moi, je vais rater mon train. Oui, si c'est pas toi, donne-moi tes papiers. Allez, vite, vite ! Tu calmes, hein, mon vieux. Tu ne vas rien gagner à ce petit jeu. Mais pourquoi les manantes, mais j'ai rien fait ? Oui, tout le monde l'a dit au début. Allez, en route. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous voulez ? On te le dira tout à l'heure. Allez, marche. On ne va pas passer la soirée ici, non ? Mais vos manantes me font mal. Si tu ne te fais pas tirer, tu ne les sentiras plus. Allez, marche à ma hauteur et tout ira bien. Donc, Chahine, d'après vous, vous avez attendu Tardif devant chez lui et vous l'avez menacé ? Je ne l'ai pas menacé, monsieur. Je lui ai dit que s'il me traitait encore de crouille, je lui casserais la gueule. C'est tout. Et ce n'est pas une menace, ça ? Non, mais dis-donc, tu nous prends pour des coups. Oui, du camberge, s'il te plaît. D'ailleurs, je pense à une chose. Tâche de retrouver la trace du colonel, comment il s'appelle ? Bix, celui qui a recommandé Tardif à Verrière. Va le voir s'il est à Paris et demande-lui quel était le comportement de son protégé sous l'uniforme. Et s'il n'est pas à Paris ? Tâche de le joindre par téléphone. Bon, à vos ordres, monsieur le principal. Bien. À nous deux. Vous êtes en France depuis combien de temps, monsieur Chahine ? Trois ans, monsieur. Et à la SNEM ? Un an, monsieur. Bien. Pourquoi êtes-vous venu travailler en France ? Vous vous exprimez bien, vous avez l'air intelligent. Vous auriez pu trouver du travail en Algérie. J'ai mon certificat d'études, monsieur, c'est tout. Mon instituteur voulait que je continue à l'école, mais mes parents habitent à un petit douard et le lycée était à 40 kilomètres. Je comprends. Et vous n'avez pas trouvé de travail en Algérie ? Si, si, si. J'ai travaillé pendant dix ans, mais j'avais envie de venir en France pour apprendre. Apprendre quoi, Chahine ? Je ne sais pas, monsieur. On m'avait dit qu'en France, je pourrais apprendre un bon métier. Et puis, mon père m'avait tant parlé de la France. Pour lui, c'était le paradis. Votre père connaissait la France ? Il était sous-officier dans l'armée française. Ah. Il est décoré, monsieur. Quand il a pris sa retraite, il s'est malentendé avec les colons. Il a été au Félène, mais il disait toujours « Les Français de France, ce n'est pas pareil. » Bien, revenons à notre affaire. Quand vous avez frappé Tardif, il s'est défendu ? Je vous dis que je ne l'ai pas frappé. Je vous le jure, monsieur. Allons, Chahine. Allons, allons. Après tout ce que vous avez fait subir, à votre place, j'en avais peut-être fait autant. J'en ai envie, monsieur, mais je ne l'ai pas fait. Vous me comprenez, monsieur ? Il avait peur. Ce n'était plus le même homme. Il avait vraiment peur, vous savez. Qui, lui ? Vous savez qu'il avait été sous-officier comme votre père ? Je sais, monsieur, je sais. Je n'ai pas compris. C'est pourquoi je n'ai pas frappé. Vous me croyez, dites. Non, Chahine. Mais pourquoi ? Parce que je suis Algérien, voilà. Vous êtes comme tous les autres. Vous me dites, vous, vous, vous. Vous êtes poli, mais vous êtes comme tous ces salauds. Non, je vous respecte, Chahine, mais mon métier m'oblige à confondre l'assassin de Tardif et à l'arrêter. Et pour l'instant, tout vous accuse. Oui, vous me respectez, oui. C'est des mots, ça. C'est très bien ce que vous avez fait cet été, Chahine. Je suis sûr aussi que vous ne vouliez pas tuer Tardif. On aurait trouvé un poignard de commandos dans vos affaires. C'était celui de votre père ? Oui, monsieur. Mais je ne m'en suis pas servi. Je sais. C'est pourquoi je dis que vous ne vouliez pas le tuer. C'est un accident, quelque sorte. Mais je ne l'ai pas frappé, je vous dis. Alors, même pas une gifle, un coup de poing ? Non, non. J'ai failli le faire, mais j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai serré les poings. Vous portiez une veste bleue ? Non, monsieur. C'est mon costume de sortie. J'avais ma Canadienne. Bon, alors expliquez-moi pourquoi votre veste bleue est déchirée et pourquoi elle est pleine de sang. Je me suis battu. Ah ! Vous reconnaissez que vous êtes battu avec Tardif ? Non, non, pas avec lui, monsieur. Avec un ami. Vous vous battez avec vos amis, Chahine ? J'avais vu, monsieur. Allons, Chahine, allons, allons, soyons sérieux. Vous êtes musulman, l'alcool vous est interdit par le Coran. C'est justement. Je n'ai pas l'habitude, mon copain non plus. On n'a pas beaucoup bu, mais on était sous. On s'est disputé et on s'est battu, voilà. Vous êtes croyant, Chahine ? Ah, bien sûr, monsieur. Et vous voulez me faire croire que vous aviez bu ? Vous êtes chrétien, monsieur. Si l'on veut, oui. Et vous ne faites jamais des choses que votre religion défend. Vous avez de l'air réparti, Chahine. Bravo. Avec qui vous êtes-vous battu ? Shrif Ben Arf. C'était dans un café à Boulogne, tenu par un Tunisien. Il nous a foutu dehors. Bien, je vais faire contrôler vos dires. Mais je tiens à vous prévenir, Chahine, que votre veste est au laboratoire et que les taches de sang vont être analysées. Et que si ce sang correspond à celui de Tardif, les témoignages de vos amis ne baisseront pas très lourd. Ah, je savais, monsieur. Quoi ? Pour les taches de sang. Je regarde la télé, monsieur. Bon, très bien. Maintenant, si vous m'expliquez pourquoi vous vous enfuyiez. Mais je ne m'enfuyais pas ! Alors, ce système de défense ne vous mènera pas très loin, mon vieux. Vous allez peut-être prétendre que vous alliez rendre visite à un vieil oncle. Non, monsieur, non. Alors, je vous écoute. Le garçon me donnera un café et l'addition, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Ah, Berger, tu as déjeuné ? Oui, monsieur le principal. Tu veux un café ? Non, merci, monsieur le principal. Bon, alors, un seul café. Garçon, un seul café, s'il vous plaît. Bien, bien. Assieds-toi, Berger. Vous m'avez convoqué, monsieur le principal ? Oui, j'ai demandé, en effet, que tu viennes déjeuner avec moi. Il en a bientôt fini de jouer les grandes coquettes, ou quoi ? Je ne joue pas les coquettes, comme vous dites, monsieur le principal. Vous m'avez vexé. Je suis flic depuis 21 ans, j'ai commencé en uniforme à la circulation. Je crois connaître mon métier. Personne ne te le conteste. Mais surtout pas moi. Tu es le meilleur policier que je connaisse. Tu as du flair là où moi je n'ai que de la logique. Et quand tu tiens une piste, tu ne la lâches jamais. Mais parfois, tu manques de psychologie. Quoi ? J'ai manqué de psychologie, moi ? Avec Armée Chain ? Exactement, mon vieux. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Tu l'as tutoyé. Je tutoie presque tous les suspects. Ah, comme tu dis, presque. Mais pas quand il s'agit d'un homme d'un certain milieu, d'un homme qui a reçu une instruction brillante. Alors tu le vouvois. Sauf quand on tient la preuve qu'il est vraiment coupable. Tu vois ? Non. Bon, écoute, Chain est un homme fier, courageux. Il l'a prouvé en sauvant des gosses. S'il a tué, ce qui reste à démontrer, c'était pour se venger des humiliations que lui a infligé tardif. Enfin, quoi, c'est pas en le tutoyant que... D'ailleurs, les Arabes se tutoient presque toujours, entre eux. Mais oui, entre eux. Voilà le hic. Mais un homme comme Chain est sensible aux nuances. Il sait qu'à un autre tuer, il dit vous, et même peut-être monsieur. Il a quelques raisons d'être susceptible. Tu comprends ? Oui. Vous avez raison, patron. Je m'excuse. De quoi ? De l'avoir tutoyé ? Non. Quoique que j'ai eu tort. Mais d'avoir fait la gueule. Je ne t'en veux pas, mon vieux mec. Toi aussi, tu t'es conduit en homme fier. Bon, allez, sans rancune vers de lui. Sans rancune, pas bon. Bon, je prendrais bien un café, maintenant. Il y a des crapules. Garçon, un autre café. Oui ? Pas correcteur, parce qu'il faut qu'on remonte au bureau. Oui. Vous avez un type au téléphone au sujet de l'affaire Tardif, monsieur le commissaire. Qui ça ? Anonyme. Vous le prenez ? Il ne veut parler qu'à vous. Oui, on ne sait jamais. Oui, passez-le-moi. Tu prends l'écouteur, Berger ? Oui. Allô ? Allô ? Oui ? Allô, commissaire Poissot ? Oui, qui êtes-vous ? Un mètre n'a pas tué Tardif. Qui êtes-vous ? Si vous ne me dites pas qui vous êtes, votre témoignage ne vaudra rien. Je vous ai dit ce que je vais vous dire. J'ai raccroché. Mais non, attendez, non. Si vous avez assisté au meurtre et que vous connaissez l'assassin, en ne vous manifestant pas, vous vous faites le complice de celui qui a tué Tardif. C'était une ordure. Pourquoi ? Parce qu'il était dur et injuste avec les ouvriers ? Non. Il s'affectait aux femmes. Vous entendez ? C'est dégueulasse. C'est une ordure. Un salaud. Un monstre. Allô ? Comme d'habitude, patron. Un fou. Oui, sans doute, oui. Mais cependant, nous avons négligé de chercher dans cette direction. Comment ça ? Souviens-toi des confidences du barman au palmier. Oui, vous avez raison, c'était un dragueur. Mais je vous ai dit que ça n'allait jamais très loin. Je vais aller revoir Mme Tardif. Et pendant ce temps-là, tu iras me chercher Massol. Massol ? Vous croyez qu'il était de mèche avec Chahine ? Il faudrait d'abord que nous soyons sûrs que Chahine est tué. Non, à vrai dire, je suis curieux de le connaître. Et peut-être, qui sait, lui aura quelque chose à nous dire. Ok, bâton. Bon, en attendant, tu m'as dit que tu avais pu joindre le colonel Bix. Il se sauvedait de Tardif, au moins ? Oui, oui, bâton. Et il est général, maintenant. Le général Bix avait conseillé à votre mari de ne pas renouveler son engagement dans l'armée, Mme Tardif. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Mon mari ne m'en avait rien dit, commissaire. Oh, voyons, madame. J'aimerais que vous me parliez avec franchise. Vous m'avez fait de votre mari un portrait qui ne correspond nullement à l'image que ceux qui ont travaillé avec lui ont pu se faire de lui. Mais j'ai dit la vérité, commissaire. Dans les derniers temps de sa vie militaire, votre mari s'est vu infliger plusieurs fois les arrêts de rigueur pour brimades. Et même brutalité envers ces subordonnés. Je l'ignorais ? Non. Vous ne pouviez pas l'ignorer, madame. Les arrêts se prennent à l'intérieur de la caserne et vous habitiez en ville. Si vous voulez que je découvre l'assassin de votre mari, madame, dites-moi la vérité. L'assassin ? Mais vous tenez l'assassin, puisque j'ai reconnu l'arabe que vous avez arrêté comme l'homme qui attendait mon mari devant notre porte. Il n'est pas arrêté, madame. Il est simplement gardé à vue. C'est juridiquement très différent. Vous allez le relâcher ? Je n'en sais rien. Nous opérons à ce moment certaines vérifications et selon leurs résultats, je le relâcherai ou je le défèrerai devant le juge d'instruction. Dites-moi, votre mari avait-il une maîtresse ? Lui ? Il en aurait été bien incapable. Pourquoi ? Parce qu'il vous aimait, madame ? Vous savez, l'amour conjugal n'empêche pas certains hommes de tromper leur femme. Il ne se gênait pas pour courir les filles, mais il n'avait pas de maîtresse. Je ne comprends pas. Mon mari n'était plus un homme, commissaire. En Indochine, il avait été capturé par un groupe d'irrégulés moïs. Ils l'ont gardé plus de 24 heures avant qu'il ne soit libéré par les paras de la région. Il a été torturé ? Non. Ils n'ont pas eu le temps. Mais quelques jours avant, mon mari avait retrouvé un camarade qui avait été fait prisonnier par les mêmes hommes. Et il avait été émasculé. Notre mari a fait un traumatisme nerveux ? Oui. Ses nerfs l'ont lâché. Il a passé un mois à l'hôpital de Saigon avant d'être rapatrié sanitaire. Et on ne l'a pas soigné pour cette impuissance traumatique ? Sur le moment, il ne s'en est pas rendu compte. Ce n'est que pendant sa permission avec moi qu'il a pris conscience de ce qui lui arrivait. Il n'est pas allé voir un médecin ? Non. Pourquoi ? Il avait honte, monsieur le commissaire. Alors, Toussaint ? Mais tu ne t'emmerdes pas d'après de l'avancement ? Ne dis pas de conneries. Tu sais bien que je ne veux pas devenir chef. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais ? J'assure la coordination avant que la direction ait nommé un nouveau chef d'atelier. Et en attendant, ça ne te déplaît pas de jouer les huiles ? Ta gueule, Georges. Tu n'emmerdes pas tout sens. Son volot n'est déjà pas marrant. Ah, merci, Léon. Mais qu'est-ce que tu as ? Ah, tu as peut-être des mauvais jours, hein ? C'est Yvette. Elle est malade ? Non, c'est vrai, j'ai remarqué en traversant l'atelier d'emballage qu'elle n'était pas là. Rien de grave, non ? Je ne sais pas. Sa mère l'emmène à la visite cet après-midi. J'ai hâte de le savoir. Allez donc. On aura eu du souci avec cette pauvre monde. Toussons. Et quoi encore ? Regarde derrière toi. Il y a un flic qui vient d'entrer dans l'atelier. Un flic ? Bon, continuez à travailler. J'y vais. Monsieur ? Police. Je ne veux pas vous faire de peine, mais c'est inutile de le dire. Ça se voit. Massol est ici ? Non. Non, il n'est pas venu ce matin. Ah bon ? C'est curieux. Ça lui arrive souvent ? En rarement. Il est consciencieux. Je croyais que vous ne vous aimiez pas, tous les deux. Je ne suis pas d'accord avec ses idées. Cependant, c'est un bon gosse qui aurait mieux fait de continuer ses études. C'est pas un bon ouvrier ? La question n'est pas là. Mais excusez-moi, j'ai du travail. Et ma religion m'interdit de discuter avec un flic. Enfin, un policier, je veux dire. Vous savez, il y a aussi des syndicats dans la police. Et on a nos petites idées, comme tout le monde. Massol est chez lui, là, près de vous. Et comment voulez-vous que je le sache ? Où habite-t-il ? Derrière l'église, je crois. Mais demandez à la direction du personnel. Ils vous donneront son adresse. Alors, on vous a apporté à manger, Cheyenne ? Oui, monsieur. Vous voulez quoi ? Un café ? Des cigarettes ? Vous avez besoin de quelque chose ? Vous allez me garder encore longtemps ? Ah, tout dépendra. Et je crains que nous en ayons encore pour un bon moment, tous les deux. Alors, vous avez pu réfléchir pendant cette interruption ? Je n'ai pas à réfléchir ! Je vous ai dit la vérité. Je me suis battu avec Sherif Ben Arf. C'est lui qui a déchiré ma veste. J'ai saigné du nez et j'ai mis du sang partout. Voilà. Le médecin légiste, vous avez fait une prise de sang ? Oui. Bien, alors ne parlons plus de cette veste. Attendons le rapport d'analyse. En attendant, si vous me parliez de ce que vous alliez faire à Marseille... J'en avais assez de travailler à Paris. Ah bon ? Vous êtes riche, Cheyenne ? Moi ? Je gagne 1200 francs, j'envoie 600 francs à mon père et je donne 300 francs pour ma chambre. Voilà. Il vous reste donc 300 francs pour manger et pour vous habiller. C'est ça. Et vous vouliez me faire croire que vous partiez de Paris sans aller chercher l'argent qui vous était dû pour votre travail... et que vous abandonniez vos vêtements et 15 jours de loyer à votre hôtel. Allo, oui ? Ici, Ruecker, du réacteur. Ah bon Dieu, Ruecker ! Qui vous a donné ma ligne directe ? Ah, je vous avais bien dit que j'avais des relations, commissaire. Bien, vous avez lu mon article ? Non. Oh, je vous ai pourtant fait porter un numéro du journal dès sa sortie. Oui, ben trop aimable, mais j'ai autre chose à faire qu'à lire votre prose. Rassurez-vous, commissaire, 5000 lecteurs dans la France en tireront le temps de le faire et sauront ainsi comment vous venez votre enquête. Vous tirez à tant que ça ? Faites le malin. Ce ne sera pas la première fois que la grande presse reprendra nos articles. Je vous salue, commissaire. Oui, c'est ça. Oui ? Qu'est-ce que c'est encore ? Ah, c'est vous. Très bien que je ne veux pas être dérangé quand je mène un interrogatoire. Excusez-moi, j'ai cru bien faire. Le garçon du labo m'a remis cette enveloppe. En disant que c'était urgent. Bien, vous avez eu raison. Merci, mon vieux. Bien, nous allons voir ça, Chahine. Ah, vous avez de la chance. Vous êtes du groupe A et tardif était du groupe O. Les taches de sang de votre veste proviennent donc bien de votre saignement de nuit. Ah, vous me croyez, je suis libre maintenant. Oh non, ce n'est pas aussi simple que vous croyez, Chahine. Cette veste ne peut plus être retenue comme pièce à conviction contre vous, mais vous m'aviez dit que vous portiez votre canadienne ce soir-là. Vous vous souvenez-vous ? Vous voulez que je fasse venir un interprète ? Non ! Ce n'est pas la peine ! Je disais que vous étiez comme les autres, un sale raciste. Ah, ça vous arrangerait de me mettre ça sur le dos, hein ? Que ce soit un crouillot qui tue ce salaud. Pas du tout, Chahine. Pas du tout, au contraire même. Mais tant que vous ne m'aurez pas fourni une explication raisonnable de votre fuite, je ne pourrais pas vous croire. Je n'ai pas fui ! J'allais à Marseille, c'est tout. Enfin, vous devriez comprendre que cette explication est ridicule. Bon. On va s'y prendre autrement. Qui vous a téléphoné hier soir à votre hôtel ? C'était mon cousin de Marseille pour me dire qu'il m'avait trouvé de l'embauche là-bas. Vous mentez ! Votre hôtelier est formel. Votre correspondant n'avait pas d'accent. Il s'exprimait comme un français ayant de l'instruction. Alors, vous décidez, oui ou non ? Je peux avoir une cigarette ? Tout ce que vous voulez, mais parlez. Tenez. Merci. Alors ? Bon. Je vais vous le dire, monsieur. Mais il ne faut pas lui en vouloir, c'était mon ami. Il a voulu m'aider, c'est tout. Je vous écoute. C'est un de mes camarades de l'atelier. Ah. J'aurais dû y penser. Massol. Oui, monsieur, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au juste ? Au téléphone ? Ah bon, parce que vous l'avez vu après. Oui, monsieur. Bien attaché de vous souvenir de ces paroles exactes. Au téléphone, d'abord. Il m'a dit que quelqu'un avait tué Tardif. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Mon impression. Il m'a dit qu'on allait m'accuser et il m'a donné rendez-vous. Où ça ? Dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il fallait que je parte tout de suite. Il m'a donné un peu d'argent et l'adresse de l'un de ses amis à Marseille. Vous avez cette adresse ? Non, monsieur. Je l'ai jeté quand on m'a arrêté. C'est dommage. Est-ce qu'il vous a dit comment il a appris la mort de Tardif ? Non, monsieur. Tiens, tiens. Vous pouvez dire que vous revenez de loin, Chahine. Hein ? Je suis libre, monsieur ? Oui. Vous allez répéter à l'inspecteur ce que vous venez de me dire et ensuite vous pourrez rentrer chez vous, compris ? L'hôtelier ne vaudra plus de moi. Mon patron non plus. Je voudrais bien voir ça, Chahine. Allez, venez. C'est fini. Prends la déposition de monsieur Chahine. Il est aussi innocent que toi et moi. Merci, monsieur. C'est des gens comme vous que mon père avait rencontrés. Moi, je n'ai pas connu beaucoup. Allez, ça va comme ça, mon vieux. Allô ? Le journal du soir ? Passez-moi, monsieur Verduron. Verduron ? Ici Boisseau. Le commissaire, oui. Dis-donc, j'ai besoin que vous me rendiez un service, mon vieux. Je voudrais que vous écriviez un papier pour moi. Écoutez, vous pouvez bien faire ça. Je vous ai offert un beau scoop le mois dernier. Vous êtes chic. Vous le mettrez à votre sauce, mais je vous dicte l'essentiel. Vous y êtes ? Alors, Ahmed Chahine, qui était gardé à vue dans les locaux de la PJ, vient d'être remis en liberté. Les explications fournies par monsieur Chahine ont parfaitement satisfait le commissaire Boisseau chargé de l'enquête, qui a relâché monsieur Chahine avec des excuses. Voilà, terminé. Merci Verduron. Au revoir. Oui ? Ah, Berger. Alors, il paraît que vous avez relâché Chahine, patron. Oui, oui, oui. Ah, le pauvre diable était victime d'une machination assez dégueulasse. Tu as ramené ma sole ? Non, patron, il n'est pas venu travailler. Tiens, tiens. Comment ça m'intéressait beaucoup, ce jeune homme ? Je lance un avis de recherche. Après la déposition de Chahine, il existe de fortes présomptions contre lui, mais aucune preuve, alors garde-t-en bien. Ce ne serait pas la première fois qu'on ferait rechercher un témoin, patron. C'est différent. Je suis harcelé par un journaliste du Réac. Qu'ils l'apprennent et on a une affaire politique sur les bras. Bon, alors, qu'est-ce que je fais ? Fais-le rechercher discrètement, on fait fouiller aussi le passé de la victime, le passé récent, bien sûr. J'aimerais bien savoir avec quelle femme on l'a vue en dernier. Le coup de fil anonyme vous tracasse, patron. Souviens-toi, c'était un homme qui nous appelait. Et si ma sole est innocent, notre correspondant pourrait bien être l'assassin. Peut-être un mari ou un amant trompé, ou plutôt qui croyait l'être. Oh ! Tiens, vois ce que c'est. Si c'est encore ce sacré journaliste, on va le peindre. Allô, oui ? Oui ? Oui, je m'attends au commissaire Boissot. Bon, un instant, attendez. Un instant, s'il vous plaît. Patron, c'est encore un anonyme. Quoi, le même que ce matin ? Non, non, patron, un autre. Et j'ai l'impression qu'il contrefait sa voix et sa façon de parler. Vous le prenez ? Oui, oui, allô. Allô ? Allô ? Allô, c'est le commissaire Boissot ? Oui. Oui, bon, alors, allez pas aller vous chercher ma salle ? Qui vous l'a dit ? Hein ? C'est vos pieds blancs, là, qui l'ont demandé tout à l'heure à l'usine. Je me goûre ou pas ? Non, non. Hein ? Vous savez, Willy ? Attends, je le sais. Ça me ferait vraiment plaisir que vous l'encrissiez, ce petit con. Willy. Hein ? Ben, si vous me maniez, vous le trouvez aux sportifs. Les sportifs ? Où est-ce ? Ah, ben, ici, cet enfant, c'est... D'écrouillez-vous, hein, il va pas y passer sa vie, le gamin. Allô ? La vache. Alors, vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'anonymes dans cette affaire. Oui, ben, c'est toujours comme ça. L'anonyme, ça donne ou ça ne donne pas, ça dépend des affaires. Oui, mais d'habitude, c'est pour accuser ou pour médire. Mais là, c'est une livraison directe. Et la voie ? Contrefaites, sans aucun doute. Tu as remarqué le choix des mots ? Encristé. C'est de l'argot écrit, ça, c'est pas du langage parlé. Qui peut-il être, d'après vous ? Ben, j'en sais rien. Bon, c'est son de philosophie. Prends trois hommes et va me le chercher. Oui. Si toutefois, c'est pas une blague. Et surtout, travaille en douceur, hein. Pas de sirène, pas de bruit, une voiture banalisée et de la discrétion. OK. Patron, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez m'apporter un autre demi et trois paquets de gauloises. Trois, hein. Trois paquets, c'est Massol ? Ce serait que des copains, ce soir, moi. Voilà. Merci. Non ! Merci. Bonjour, messieurs. Madame, police. Vous connaissez la nom de Massol ? Massol ? Il est là, au fond. Massol ? Oui. Tiens. Les potes de l'intérieur. Les fidèles soutiens du système. Alors, ça va comme vous voulez, les poulets ? Allez, arrête ton cinéma, il vient. Hé, doucement, hein. D'abord, j'ai pas gardé les oeufs avec toi. J'en suis dessus, très bien ici, moi. Il nous oblige pas à employer la force. Ah ben, pourquoi pas. Quand on a la force, on a le droit, hein. Puis comme votre droit, c'est la matraque, faut pas avoir peur de s'en servir. Allez, c'est si, on va marcher. Alors, alors, mais un moment, là. Hé, oh. Faut que je peux m'aide à la patronne, là. Permettez. Les trains de l'autre jour. Allez, viens. Hé, hé, hé. Bon, très bien. Hé, vous avez entendu ? Un ou deux passages à Tabac, il sera de retour. Allez, salut, camarades. Salut, je vous chanterais bien le champ du départ, il est pollué. La 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 la. Oh, ben, vous pouvez me lâcher, bien, vous pouvez me lâcher, je vous suivrai, là. Alors ? T'es assez fait de clown, là ? T'es content ? Allez, c'est fini, lâche-le, va. Il va être sage, maintenant, hein. Oh, le con ! Allez, rattrape-le, vite. Bon, allez, cette fois à Céry, il y a un limonade. Allez, à la boîte, et vite. Je pense que le patron m'avait demandé d'agir avec discrétion, c'est réussi. Il m'a semblé en plus voir des types qui nous photographiaient pendant qu'on cravatait. T'as de bons yeux mon poulet, tu devrais être content, t'auras un joli bec dans le journal. Alors, monsieur Massol, vous êtes bien amusé ? Si vous m'expliquez à quoi rime cette comédie... Ah, c'est vous le poulet-chef ? Ah bon, comment on dit d'ailleurs ? Le cop peut-être ? Il n'est pas fatigué, je vous jure. En général, on m'appelle monsieur le commissaire, mais si votre propos est de me faire sortir de mes gonds, monsieur Massol, vous perdez votre temps. Ah, je vois ce que c'est. Alors lui, c'est un futé, c'est ça ? Il doit connaître mon papa. Monsieur Massol par-ci, monsieur Massol par-là... Je me croirais encore à venir de l'essai. Écoutez, mon vieux, je ne connais pas votre père, aussi pour l'instant, je le mets exactement à l'endroit où vous le mettez vous-même. Pauvre papa... C'est pas gentil pour lui, ça, mais c'est bien répondu. Dites-moi, vous avez les opinions politiques ? Vous croyez, mon vieux ? Alors, je vais vous dire, quelle qu'elle soit, je m'en fous. Enfin, j'en vois donc un ! Comme dirait mon camarade Flambeau. Vous savez, le grognard de l'aiglon. Un quoi ? Un flic libéral, mon poulet. Mais patron, il commence à m'échauffer sérieusement les oreilles. Alors, tu fiers les points. Tu t'apprends mieux tout à l'heure. Ecoutez, maintenant, vous allez m'écouter. J'enquête sur un meurtre. Sous toutes les latitudes et sous tous les régimes, les crimes de sang sont punis par la loi. Il n'est pas question ici de politique, mais de meurtre. Car pour vous, l'exécution d'un garde-chirme du capitalisme n'est pas un crime politique. Si pour reprimer les autres utilisent la violence flicarde, le peuple, lui, dispose de la violence qui libère et la violence des masses est une violence morale. Écoutez, gardez votre plaidoirie. Je ne suis ni juge ni juré. L'aspect politique de la question ne m'intéresse pas. Mon rôle se borne à arrêter le coupable. Alors qu'on établisse des cadences infernales en fonction du profit et jamais en fonction du travailleur, vous vous en foutez ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, bah, tout de même. Vous voyez, vous avez peut-être de bonnes lectures après tout. Oh non, vous n'y êtes pas du tout. C'est Verrière, votre patron, qui a tenu des propos allant dans le même sens que les vôtres. Verrière ? Un exploiteur paternaliste qui n'a même pas le courage de faire lui-même son boulot. Il préfère s'abriter derrière son directeur à des types comme Tardif. Salut Loulou ! Salut les gars ! Ah ! Ah tiens, bonne heure ! Salut Toussant ! Ah bah non, c'est pas souvent que tu viens boire un coup avec nous. J'avais soif. Je croyais que t'étais pressé de rentrer chez toi pour avoir des nouvelles de ta fille. C'est bien aujourd'hui que ta femme devait l'emmener à la visée. Bon, je resterai pas longtemps. T'excuses pas, t'es libre. Mais t'es sûr que c'est ta fille qui te travaille ? Pourquoi tu me demandes ça ? Bah t'es drôlement en dessous des normes aujourd'hui. Ça ne te ressemble pas. Ha ! C'est ça qui te traquasse hein Toussant. T'es vite rentré dans la peau d'un chef. Hé chapeau ! Ah non hé ! Oh ! Pas toi Léon hein ! Pas toi ! Tu vas pas te mettre à déconner hein ! Tu sais que j'ai refusé le poste il y a trois ans. Toi-même alors tu voulais que je le prenne. Mais tu as convenu avec moi qu'on ne pouvait défendre les camarades et jouer au petit chef. Enfin pas dans une boîte comme la nôtre en tout cas. Bon, 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 il suffit. Ah oui, bon ! J'suis crevé, j'suis crevé Toussant. Et puis l'histoire de ma gosse ça me travaille. L'histoire ? C'est une maladie quoi. Ah oui ! Tiens, pour parler d'autre chose. Tu sais qu'ils ont relâché Ahmed ? Ouais. On me l'a dit. J'suis bien content. Par contre ils ont arrêté Massol. Massol qu'est-ce... Ouais, ouais. Ici, cet après-midi. Bah il parait qu'il aura fait un drôle de cirque. Lucien, le gardien de nuit, il en pleurait encore en me le racontant. Massol ? Non. Mais c'est pas possible là quand tu es tardif. Ah, va savoir avec ces jeunes cons là. Patron ! Oui ! Allez, donnez-moi lequel va ? Un grand ! Une dégustation hein là. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne bois jamais d'alcool ? Bon bah, je fais ce qui me plaît. Non. Eh patron. Oui. Merci. Donnez-moi un jetant. Bon écoutez Massol, moi aussi vous commencez sérieusement à échauffer les oreilles. Je comprends rien votre histoire. Ah bon ? Ah non vous y aidera. Ahmed Shane. Bah quoi Ahmed Shane ? Ça veut dire quoi Ahmed Shane ? C'est pas ma faute si vous l'avez arrêté non ? Arrêté non. Mais s'il a failli être inculpé oui. Vous voyez la différence ? Attendez, bon moi j'ai fait mon droit enfin presque. Je comprends toujours pas là. Vous niez lui avoir téléphoné hier soir ? Non. Bien. Vous niez lui avoir donné de l'argent et lui avoir conseillé de filer à Marseille ? Non. Bon. Alors pourquoi vous avez agi ainsi ? Bah parce que j'étais sûr qu'on allait l'accuser. Dites plutôt que sa fuite s'entrait les soupçons sur lui. Je comprends pas. Bah tant pis. Si vous me disiez maintenant comment vous avez appris que Tardif avait été tué. Oh merde ! Des croces verdées. Allo oui. Allo. Je vais parler au commissaire. Ah oui. Attendez. Ne quittez pas s'il vous plaît. C'est encore l'anonyme patron. Lequel ? Le premier patron. Bon je vais le prendre. Allo. Allo oui. Allo. C'est moi qui vous ai déjà téléphoné. Mais je sais. J'ai reconnu votre voix. Shane a été relâchée. Vous devez être content. Mais pourquoi vous avez été ma seule monsieur le commissaire ? Pourquoi ? Il serait innocent lui aussi ? J'ai la conviction que si. Mais j'ai même assez de preuves pour l'envoyer aux assises. Si vous avez quelque chose à dire dites-le maintenant parce qu'après il sera trop tard. Allo. Oh la vache. Il a raccroché. Eh patron il est parti tout son ? Il est plus là ? Oui oui monsieur Boenard. Oui. Donnez-moi un autre calva. Non. Vous ne devriez pas le voir comme ça monsieur Boenard. Vous n'avez pas l'habitude. Bon ben j'ai de l'argent. Je vous connais. Je ne m'en fais pas pour ça. Vous allez vous rendre malade. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Après tout ça vous regarde. Bon laissez la bouteille. Qu'est-ce que vous avez monsieur Boenard ? Vous pleurez ? Non. Non non c'est la fumée. Donnez-moi un autre jeton. Merci. Alors Massol. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question ? Comment avez-vous appris que Tardif avait été tué ? Je refuse d'y répondre. Allo oui ? Allo. C'est encore moi commissaire. Un instant ne coupez surtout pas. Un instant. Berger. Berger. Oui ? Viens voir vite. Prends l'écouteur. Allo oui je vous écoute. C'est moi commissaire. Je vous ai reconnu oui. Non non non. Vous n'avez pas compris. C'est moi. C'est moi qui ai tué. Qui êtes-vous ? Boenard. Boenard Léon. Et où êtes-vous ? Au café des sports. Une seconde s'il vous plaît. Berger. Vas-y vite. D'accord oui ? Je suis capable de faire une connerie. Vite vite vite. Allo. Monsieur Boenard. Monsieur Boenard pourquoi avez-vous fait cela ? Vous avez une fille commissaire ? Non un fils. Alors vous... Vous ne pouvez pas comprendre. Quel âge a-t-elle ? 17 ans. Elle est belle. Si vous saviez comme elle est belle. Elle est belle. Appelez mon petit papa et je... Boenard calmez-vous. Excusez-moi. Elle est... C'est une gosse malade. Quand elle était petite... Elle n'était pas tout à fait normale. Elle a l'air d'une femme mais c'est... Mais c'est une enfant. Tardif a essayé de la violer ? Oui. Votre fille a été visitée par un médecin ? Ma femme l'a... L'a amenée cet après-midi. Ah bon. Qu'a dit le docteur ? Je ne sais pas. Pas rentrer à la maison. Prends des comptes monsieur le commissaire. Cela quand est un gosse. Ecoutez monsieur Boenard. Je peux vous rassurer. Tardif était impuissant. Oui. Je voulais pas le tuer vous savez. J'étais comme... C'est fou. Je... Je l'ai attendu. Je l'ai pris par la main. Je lui cognais sur la tête contre lui. Il cognais quoi ? Il cognais. Il cognais. Boenard. Du calme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Monsieur Boenard il est encore là ? Au téléphone ça fait un moment. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Oui, commissaire. M'en rajouterai pas que ma femme est la gosse. Allo patron. C'est vous ? Oui mon vieux. Amène-moi monsieur Boenard. Avec ménagement. Beaucoup de ménagement. Il le mérite. Alors Massol. Votre petite comédie est ratée. Vous avez entendu ? Oui. Dommage. Vous pouvez répondre à mes questions maintenant. Oui. Je l'avais appris par un camarade qui passait à vélo quand la police a ramassé le corps de Tardif. C'est vous qui avez téléphoné en déformant votre voix. Oui. C'est vous aussi qui aviez prévenu les photographes. Et c'est pourquoi vous avez faim de vous échapper pour leur permettre d'opérer. Oui. Afin d'avoir un beau cliché pour illustrer les brutalités policières. Oui. Et que cherchez-vous en vous faisant inculper ? Un procès. Mon procès aura été celui des cadences et des petits chefs. Comprenez ? Oh très bien. Mais il risquait de vous coûter dix ans de votre vie ce beau procès. Dix ans ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a des camarades partout dans le monde qui donnent leur vie pour moins que ça.